En tant que jeune fille, je vois que cet atelier a apporté beaucoup de changements parce que désormais je connais beaucoup de choses sur les grossesses précoces ainsi que mes droits. En plus de ça, on m'a informé sur beaucoup de sujets tels que les sanctions sur les grossesses précoces, les viols ainsi que la pédophilie, etc. Ça dépend du temps aussi. Dès qu'on a le temps, on pourra sensibiliser tous les villages ainsi que l'entourage du département parce que je vois que c'est un sujet important qui va participer à lever des consciences des filles, mais aussi de tous les adolescents. Oui, vraiment. Si la population est vraiment engagée ainsi que les membres de GEP, je crois qu'ils pourront résoudre ce problème à travers les sensibilisations qu'ils pourront faire à travers des émissions radio ou par des journées de sensibilisation, des podiums, des activités en tout cas. Les filles pourront en tirer des exemples ou bien en tirer des informations nécessaires et justes pour pouvoir se protéger contre les grossesses précoces, les viols. On a parlé de ce sujet hier aussi. On doit savoir que le mot tabou doit perdre son sens dans ces genres de communication parce qu'il manque une communication entre les parents et leurs filles. C'est ce qui cause plusieurs dégâts, d'où les grossesses précoces. Donc nous allons nous investir sur ce pour pouvoir parler aux parents, pour qu'ils puissent aussi établir un terrain de communication entre leurs filles ou bien entre tous les adolescents parce que ça concerne les filles et les garçons. De ce fait, les parents pourront communiquer suffisamment avec leurs filles parce que la fille doit être informée, par exemple, doit être informée surtout par ses parents d'abord, avant qu'elle subisse une formation. Si elle est suffisamment informée, elle pourra aussi se baser sur ses propres informations, sans une formation, pour pouvoir aussi sensibiliser les autres filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada